... Ne crains rien, je t'aime, Mais je suis avec toi, Avec toi promesse suprême Qui soutient ma foi, Avec toi promesse suprême La somme vallée Et n'a mis des cœurs L'année soleil Je marcherai ensemble Oh, 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 oh Jamais, oh Jamais, oh Jamais tout seul Oh, 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 oh Jamais tout seul Jésus pense au Et clave Je ne suis jamais tout seul Oh, oh 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 Jamais tout seul Jésus 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 j'ai Jésus Voyage, rêve, rédice, éclate, courage Je suis toujours avec toi, j'gen pleins du saint J'en béns, j'en croyais Et garde, je me suis jamais douceur, oh, jamais douceur. Et garde, je me suis jamais douceur, oh, jamais douceur. Et garde, je me suis jamais douceur. Oui, Seigneur Jésus Christ, nous croyons que nous ne sommes jamais douceur. Parce que tu avais dit que tu seras avec nous juste à la fin du monde. Et tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et tu nous soutiendras par ta mère puissante. Et tu nous fais rentrer dans ta gloire étonnante, oh Dieu. Et nous croyons certainement au Dieu. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu soutiendras nos vies, Seigneur, malgré les vents et ma vie. Et tu nous fais rentrer, Seigneur, dans ta demeure éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, oh Dieu. Il nous a donné un cœur nouveau par le Saint-Esprit. Et tu as dit toi-même, Seigneur, dans les livres des prophètes. C'est toi qui seras notre enseignant dans cette alliance. Seigneur, nous démanons ton assistance, c'est ma terre. Parle-nous, Seigneur. Parle à tout un chacun de nous, Seigneur, par la parole. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que vous aurez, sois comme celle des disciples. En fait que nous puissions retenir ce que Seigneur, tu veux que nous retenions. Seigneur, que nos vies changent par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons toutes choses entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse être les maîtres, Seigneur, de ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Demain de la grâce. Avec acclamation. Ensuite. Dans le Seigneur, Jésus-Christ. Dés怎麼辦. Aujourd'hui. Les maîtres de Dieu. Ces moments. Ce Signal, c'est moi. nous sommes infiniment reconnaissants que le Seigneur Jésus Christ bénisse tout à chacun de nous que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse au nom de Jésus qui est heureux ce matin ce que tu pourrais trouver devant le Seigneur j'aimerais vous dire bien aimé que vous êtes au bon endroit que vraiment vous êtes au bon endroit que vos pieds enfoulez un bon endroit vous êtes devant le Seigneur Jésus Christ parce que dans les Écritures nous avons vu aussi le peuple appeler un endroit et un méchant lieu dans les Écritures il y a aussi des méchants lieux vous êtes au bon endroit c'est pourquoi il faut toujours glorifier le Seigneur Jésus Christ parce que devant le Seigneur il y a tout le Seigneur Jésus Christ vous bénisse je voudrais te dire que tu n'as rien perdu en Vélaïsis ce matin c'est plutôt ceux qui sont restés à cause de Noël qui ont perdu quelque chose ce sont des gens qui sont dans la distraction les gens emportés par les ventes de ce monde parce que la fête de Noël est venue par la fête de Dieu et c'est un chemin il est fait de Jésus Christ et c'est le fait que le Seigneur lui-même ignore et le Seigneur nous a fait grâce et nous retrouvons devant de Lui c'est pourquoi nous devons être reconnaissants c'est une fête païenne et catholique c'est une fête qu'on n'est pas pas célébrée c'est une fête des babyloniens vous savez bien aimer Lorsqu'on avait pris les jeunes gens dans la maison du roi Lemukadeta les jeunes gens qu'on devrait entretenir en fait qu'ils soient au service du roi la Bible me dit que les rois devraient disposer des mains et du vin pour ces jeunes gens-là et parmi ces jeunes gens-là se retrouvaient aussi Daniel et ses amis Daniel et ses amis avaient refusé de s'essuyer par les mains du roi Daniel et ses amis ne les touchaient pas ça veut dire que ce sont des impuretés cela veut dire quoi ? si tu entres dans le palais royal dans la maison du roi Lemukadeta si tu vivais dans tous les appartements dans toutes les chambres il faut remarquer qu'il y avait des gens qui mangeaient la nourriture du roi mais Daniel et ses amis qui connaissaient la loi ils s'étaient absolus de cette nourriture-là c'est comme aujourd'hui frère les fêtes célébrées par catholique les gens qui dirigent ce monde ce sont des fêtes qu'on retrouve aussi partout ici dans les mondes dans toutes les églises les gens qui crient Noël les églises pranamistes ce sont des impuretés les gens qui ne peuvent pas toucher les gens qui ne mangent pas des animaux impurs les gens qui ne mangent pas des animaux impurs les gens qui intervient à l'Israélite de manger un animal impur les petits amis dans moi dans l'Israël ils veulent dire qu'ils sont des animaux aujourd'hui la nourriture c'est la parole c'est la confession nous ne confessions pas Noël nous ne confessions pas les festivités les gens de ce monde nous sommes déjà dans une fête perpétuelle il est la parole nous sommes armés dans la joie de tous les jours à cause de la nourriture et du vin qui est la parole de Dieu c'est pourquoi nous acclamons encore les seigneurs jésus-Christ je suis vraiment une grâce bien-aimée encore une fois de nous retrouver devant les seigneurs jésus-Christ nous savons que nous sommes déjà dans notre séminaire nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé c'est toujours une joie de se retrouver autour de la parole vraiment c'est un grand sujet et c'est même toute la Bible c'est celui dont Moïse et les prophètes ont parlé et personne d'autre que Jésus-Christ alors que lui-même est Jésus-Christ il est le mystère qui régorge toutes les richesses de la parole et de la connaissance cela a dit que notre séminaire n'est pas épuisé dans sept jours ou en un seul jour non mais par la grâce de Dieu nous allons donner ce que l'enseigneur a préparé pour vous ce matin mais nous sommes aussi reconnaissants l'égard du Seigneur Jésus nous sommes aussi reconnaissants l'égard du Seigneur Jésus parce qu'il nous a gardés durant toute cette année il a veillé sur nos vies nos frères qui ne sont plus nous n'étions pas plus meilleurs que eux mais il n'avait plus au Seigneur de l'étranger de ce monde mais il nous a gardés et nous nous retrouvons aussi à la fin de l'année sous pourquoi nous nous sommes encore infiniment reconnaissants on a eu à souffrir de diverses maladies on a eu même à connaître des accidents et même des poissons mais le Seigneur nous a gardés le Seigneur nous a préservés sous ses ailes c'est pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants on a eu à l'étranger de grâce au Seigneur en toutes choses il y avait même des pièges qu'on t'avait tendus à ton insu le Seigneur les a écartés sans que tu n'aies les sages non plus le Seigneur l'a écartés de ton chemin on avait creusé de force pour que tu y tombes le Seigneur a comblé tous ces trous là comment il est merveilleux c'est pourquoi tu ne dois pas sécher l'action des grâces dans ta vie il faut savoir que c'est une chose si tu vis c'est parce que tu es soutenu par les promesses de Dieu vous sont déjà en proie de cela qui font une réunion contre ta vie la nuit c'est pourquoi nous allons encore grâce au Seigneur Jésus Vraiment nous prions au Saint-Esprit de nous quitter ces matins dans l'enseignement Mieux que la prédication Nous allons prendre l'écriture d'Esaïe chapitre 8 Nous sommes dans Esaïe chapitre 8 verset 11 Nous nous levons pour la lecture Je suis dans Esaïe chapitre 8 à partir du verset 11 J'ai mis au nom de Jésus Christ Ainsi m'a parlé l'éternel Quand sa main est saisie Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration Ne craignez pas ce qu'il craigne Mais ne soyez pas effrayés Le verset 13 C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier Celui que vous devez craindre et répéter Et il sera un sanctuaire C'est l'éternel des armées Le seigneur éternel des armées Même au suivi des pierres d'achoppement Un rocher d'escalade pour les deux maisons d'Israël Un filet et un piège Pour les habitants de Jérusalem Plusieurs trébucheront Ils tomberont Et se briseront Ils seront enlacés Enveloppe cet oracle Donc l'oracle Que le seigneur sera un sanctuaire Mais on dit enveloppe cet oracle Parmi mes disciples Si tu remarques que les disciples Ils ont la prophétie, la révélation En est que l'éternel serait un sanctuaire Le verset 17 J'espère l'éternel Il cache sa face à la maison de Jacob J'ai place en lui ma confiance Je prends encore deux chroniques chapitre 6 Deux chroniques chapitre 6 Le verset 1 J'ai dit au nom de Jésus Christ Le verset 1 à 2 Alors Salomon dit L'éternel veut habiter dans l'obscurité Et moi J'ai bâti une maison Qui sera ta demeure Un lieu où tu résideras éternellement Je reprends la lecture Alors Salomon dit L'éternel veut habiter dans l'obscurité Et moi J'ai bâti une maison Qui sera ta demeure Un lieu où tu résideras éternellement Le verset 41 Maintenant Éternel Dieu Lève-toi Viens à ton lieu de repos Toi Et l'arche de ta majesté Qui est des sacrificateurs Éternel Dieu Sois revêtu de salut Quand une lève Dans l'herbe Comme vêtement Les saluent Et qu'il y a Les méchistes du bonheur Nous prenons Détéranome chapitre 18 Les versets 15 Je lis au nom de Jésus-Christ L'éternel ton Dieu Désuscitera du millier de toi D'entre tes frères Un prophète comme moi Fou l'écouterrain Il répondra ainsi à la demande Que tu fais à l'éternel ton Dieu A Horeb Les jours de l'ensemble Quand tu disais Que je n'entende plus La voix de l'éternel Mon Dieu Que je ne vois plus Ce grand feu Afin de ne pas mourir Nous prenons La dernière écriture Je suis dans Jean chapitre 1 Le verset 45 Je lis au nom de Jésus-Christ Philippe racontera Nathanael Lui dit Nous avons trouvé Celui de qui Moïse a écrit Dans la loi Et nous les prophètes Les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth Fils de Jésus-Christ Je suis dans Jésus-Christ Nathanael Lui dit Nathanael A l'éternel Il dit C'est toutes ces écritures Et les seigneurs bénissent Les écritures Que nous voulons bénir Encore une fois Vous êtes déjà heureux Parce qu'il a plu au Seigneur De vous donner le royaume Ces choses que nous disons Elles ne sont pas partout Ce n'est pas partout bien aimé C'est seulement chez les petits troupeaux Jésus avait dit Réjussez vous petits troupeaux Parce qu'il a plu au Seigneur De vous donner le royaume Donc les seigneurs lui-même S'est décidés souverainement Il a choisi les gens Pour leur donner le royaume Et parmi ces gens Nous aussi nous y retrouvons C'est pourquoi nous sommes heureux L'apôtre Paul a dit Le Seigneur est venu manifester Pour nous la grâce Qu'il avait déjà préparé Qui est notre mort Jésus-Christ On est avant les temps éternels Le Seigneur nous a préparé la grâce En un homme appelé Jésus-Christ En Jésus-Christ avant les temps éternels Le Seigneur a commencé à mettre les gens Merci d'avoir des propres efforts Mais c'était déjà les plans Désir préparés En zone éternel Et c'est là qui m'a mis en moi Dans les Zambiens Pour qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas Et le Seigneur a seulement manifesté Dans les temps Et toi aussi tu t'es retrouvé parmi ces gens-là C'est pourquoi il faut toujours être heureux Il y a des gens qui le Seigneur donne tous les biens de ce monde Mais qu'il prive le royaume Même pas le Seigneur t'a donné la chose la plus importante de toutes Les royaumes des cieux Nous venons de lire les Écritures Dans Esaïe chapitre 8 Vraiment la première partie ne nous concerne vraiment pas Là-bas on nous parle de l'Eclerc éternel Qui sera le Saptuel Attention frère C'est une prophétie Parce que nous parlons de celui dont les prophètes ont parlé Quand vous lisez les livres des prophètes Ils vont toujours poser la question comme les livres éthiopiens Mais qui les prophètes parlaient ? Il n'y a pas besoin de l'Eclerc éternel Il n'y a pas besoin de l'Eclerc éternel Si tu dépends cette question Tu ne vas pas te perdre Les autres prophètes ont bien Dès qu'il y a à comprendre les livres que tu es en train de lire Là-bas on voit un prophète en train de prophétiser On est l'éternel Il sera un sanctuel On prophète sur l'éternel Il sera un sanctuel Un sanctuel Et qui disait ça par les temples C'est ça les sanctuels Mais on est l'éternel qui serait un sanctuel Mais il sera aussi une pierre d'achoppement Pour la maison d'Israël Pour qu'ils soient pris dans les pièges Pour qu'ils ne sortent plus de ces pièges-là Qu'est-ce que le prophète te dit ? Prends cette révélation que j'ai t'ai dite Que le Seigneur s'est dans un temple Enveillons ça parmi les disciples Et qui nous calme à y avoir la carte de la vie C'est ça si tu veux savoir cette situation Et qui nous promets que le Seigneur s'est dans un temple Et qui nous rencontre la terre Une maison d'adoration Une maison de prière Et qui est ce même éternel Et qui nous a un sanctuant pour les deux maisons d'Israël Qu'il y a un sanctuant pour les deux israélites Va consulter les disciples Et qui nous consulterons tous les disciples Si tu ne consulterons pas les disciples Tu verras seulement les gens se passent Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe Mais si tu consulteres les disciples Tu comprendras Ce qui est après les passées Ça c'est qu'on dit Il prend cette révélation Parce qu'elle amène l'éternel à ceci Il a révélé que le peuple est dans la rébellion Mais l'éternel aussi Il viendra Il sera un sanctuant Il sera une pierre de son plan Il n'est pas le temps Il n'est pas le temps Il ne veut pas Parmi les disciples La carte n'a pas eu poulée Amen C'est pourquoi Zahim dit à la fin ? Il dit J'ai confiance à l'éternel Il lâche sa face à la maison d'Israël Il avait compris Que cet oracle là C'est une prophétie Que Israël ne va pas voir ça Pourquoi l'Éternel viendra comme un sanctuaire Cela veut dire qu'Israël ne va pas comprendre C'est pourquoi Dieu sera une pierre à Chocot Je ne vais pas dire que c'est si bien aimé L'Éternel viendra comme un sanctuaire C'est bien le Seigneur Jésus Christ C'est de lui qu'Esaïe était en train de parler Ce ne sera plus l'État plein de Jérusalem Dans cette époque là Si tu es curieux Tu pourrais poser la question à Esraël Mais Dieu lui-même a devenu comme un sanctuaire Alors le temple qui est là-bas sur le mont de Morisha A quoi servirait-il ? Mais Dieu lui-même Pour mon Dieu Il sera la réalité de ce temple là Pour répondre aux questions du peuple C'est une prophétie Parce que nous voyons dans le temple de Salomon Alors que Salomon ne construit ce temple là Lorsqu'il a construit l'écriture qu'on a venu Et il dit ceci L'Éternel veut habiter dans l'obscurité Et moi Je l'ai bâti une maison En faire que ça soit sa demeure Pour l'éternité Je vous l'ai bâti une maison C'était la maison que Salomon avait bâti Mais cette maison-là Il n'avait pas numérée éternellement Et où il a quitté cette maison Jusqu'aujourd'hui là Et où était cette maison ? Et où est-ce que Salomon parlait ? Et où est-ce que Salomon parlait ? Mais c'est pour le moment Il y a la mosquée là-bas Il y a la mosquée Mais qu'est-ce qu'était cette maison ? Qu'est-ce qu'était cette maison ? J'aimerais dire une chose Salomon dit ceci L'Éternel veut habiter dans l'obscurité Il y a beaucoup de gens qui interprètent cette écriture aussi à leur façon Mais le vrai sens c'est quoi ? Donc Dieu est un Dieu qui se cache C'est ça l'obscurité Maintenant Salomon dit Je ne veux plus que Dieu te cache C'est ça Il dit Dieu veut habiter dans l'obscurité Il dit Dieu a décidé de rester dans l'obscurité Mais moi Je lui ai bâti une maison qui sera sa demeure éternellement Il dit que Salomon ne voulait plus que Dieu continue de se cacher Parce que le peuple a beaucoup de problèmes Il dit qu'il doit bâtir une maison Dans cette maison là Il y aura le pardon du péché Dans cette maison Il y aura des victoires dans le combat du peuple Il dit que Salomon est entré dans l'île L'obscurité en fait ce n'est pas la maison Parce que les gens disent que l'obscurité c'est la maison Non ! L'obscurité c'est là où Dieu s'est retrouvé premièrement afin d'entrer dans la maison Il dit que Dieu a décidé de rester dans l'obscurité Mais moi j'ai mieux bâtir une maison Pourquoi ? En fait que le peuple puisse obtenir grâce dans ce problème Si vous continuez la lecture Vous allez remarquer Que Salomon est en train de donner Est en train de donner Est en train de donner Les possibilités Ou bien ce que cette maison là va faire Donc la grâce de Dieu qui aura dans cette maison Il a parlé du pardon du péché Si le peuple est Il a parlé du secours de Dieu Si le peuple est attaqué par des problèmes Il a parlé même si le peuple s'en va en captivité entre les mains de l'ennemi Dans cette maison là C'est quoi Salomon ? J'étais construit une maison Donc il voulait que le Seigneur quitte l'obscurité Afin qu'il puisse entrer dans cette maison là Et qu'à tout moment que le peuple aura des problèmes A tout moment que le peuple sera accablé Mais canc dont y fotos Et qu'il fait la maison Et qu'il faut prendre pour cela Il s'agit d'aller dans cette maison Il s'agit d'aller dans cette maison Mais oui Il s'agit d'aller dans cette maison C'est une bonne chose